En général, quand on parle de Don Juan, on voit l'homme victorieux, parce que lui-même ne rappelle pas ça. C'est un naufragé. Alors, quel est son premier lieu d'atterrissage ? Il y a là, chez Tirso, de Molina, quelque chose qui ne sera pas dans la plupart des autres versions de Don Juan. Il débarque dans une plage, où il y a une jeune femme, belle, qui est la seule figure de ce genre, à la fois dans Tirso de Molina et dans les autres textes. C'est-à-dire qu'elle est comme confondue avec le lieu. C'est comme une créature à la fois terrestre et maritime. Elle est autour d'elle par des plantes, elle l'invite, elle a la mer. Vous voyez, c'est comme une créature chtonienne. Chtonienne, alors que j'ai annoncé comme Don Juan, plutôt l'homme des villes. Ça pourrait rester, on pourrait rester dans ce lieu plus longtemps. Alors, c'est une femme, apparemment, qui n'aurait pas de masculin. Don Juan veut séduire Tisbéa. Il s'adresse à son serviteur, Catalina, dans cette pièce, pour dire, il faut que cette nuit je jouisse de sa chair. Mais il ajoute, pendant que les pêcheurs font la fête et se réjouissent, apprêtent les deux juments. Je ne fis notre tromperie qu'aux ailes de leurs sabots. Donc, vous voyez, elle n'est même pas, il n'est même pas en train de vibrer pour elle. Il projette de la violée et il a préparé les juments. C'est Catalina qui les prépare. Et Catalina dit, voici qu'arrive la pauvrette. Don Juan, va-t'en préparer les juments. Donc, vous voyez, dans ce type de rencontre, on me demandait si j'étais attentive à la rencontre entre les deux. Alors, chez Don Juan, je suis plutôt, on a parlé hier du tragique. Est-ce que ça se rencontre bien ou est-ce que c'est tragique ? Chez Don Juan, c'est tragique d'un bout à l'autre. Mais il y a besoin de la femme. On ne se passe pas. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là.